Bonjour, bonjour les amis. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. Je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous souhaite le meilleur, la santé, c'est le plus important pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Quand la santé va, tout suit. Après, c'est une question de volonté personnelle. Et bien sûr, la réussite, la réussite dans vos projets, dans vos projets personnels, dans vos projets affectifs et dans vos projets militants, pour ceux qui en ont, et tout ce qui va dans notre sens. Bien sûr, ce que je souhaite le plus au monde, c'est le triomphe de nos idées, une reconquête intellectuelle et briser ce plafond de verre que nous semblons avoir atteint dans des pays comme la France et pas n'importe quel pays puisque c'est le nôtre et où on voudrait bien que les prises de conscience soient beaucoup plus rapides. Je pense que cette décennie, elle doit être la nôtre parce que si elle n'est pas la nôtre, il n'y aura pas d'autres décennies où nous pourrons nous engouffrer dans la brèche et proposer un autre modèle de société. Donc, la décennie 2020 sera celle de la prise de conscience ethno-différentialiste ou elle ne sera pas. Elle sera celle du communautarisme européen ou elle ne sera pas. Voilà. Mais pour ce qui concerne, on va dire, ces sujets de fond, le bilan de l'année 2019 et l'annonce de projets et de sorties importantes pour l'année 2020, j'ai préparé une vidéo très léchée sur le sujet que je vais bientôt tourner. Je vais la diffuser dans quelques jours. Ce n'est pas pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Je regrette de voir faire une vidéo une fois de plus à l'arrache. C'était une de mes résolutions de l'année 2020. C'était de ne plus faire de vidéo comme ça dans une voiture avec une lumière approximative. Les gens me disent, Daniel, on t'aime bien mais parfois, tu n'éliges la forme. Et c'est vrai. C'est une critique que j'ai entendue. Donc, je vais progresser sur ce point-là. Mais les circonstances assez exceptionnelles m'obligent à prendre la parole un jour où je ne peux pas faire une vidéo très propre. Voilà. J'avais commencé à tourner dehors pour que ce soit un minimum joli mais en fait, je me gelais. Vous voyez, je n'avais pas de gants. Je me gelais complètement les mains. Et j'avais ce… Même avec le chapeau, vous savez, le chapeau à la russe, la chapka que je mets ici quand il fait très froid, je me gelais quand même. Donc, je me suis réfugié ici pour vous dire que je devais être invité, j'étais invité sur le plateau de Radio Courtoisie pour l'émission d'Henri Dubost, le journal, le libre journal de l'identité, aujourd'hui à 12 heures. Et j'ai été déprogrammé une heure avant le début de cette émission. En tout cas, je l'ai appris moins d'une heure avant le début de l'émission. Tout formidable. Si ça n'était que ça, ce serait déjà agaçant, mais on va dire je m'attends à tout et je connais d'autres amis qui ont subi ce genre de sort. Ce ne serait pas scandaleux, le mot serait fort, mais ce serait mal poli d'annoncer à des moments, regrettable, mais au fond, je passerai l'éponge. Mais le pire dans tout ça, c'est que non seulement j'ai été désinvité, mais l'émission elle-même a été déprogrammée et Henri Dubost a été exclu de Radeau Courtoisie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce qui s'est passé, la gravité symbolique. Parce que les gens me se sont demandé sur les réseaux sociaux où j'ai déjà annoncé cette déprogrammation, ils se sont demandé finalement est-ce que tu en es la cause ? Bien sûr, j'en suis la cause officielle et il y a un mail que je ferai peut-être suivre d'ailleurs où Dominique Paoli, la directrice, a écrit à Henri Dubost, il m'a dit mais vous mettez en danger la chaîne en faisant venir des individus comme ce monsieur Conversano. Alors, j'ai souhaité m'exprimer parce que déjà, moi, j'ai pris du temps hier pour faire ce qu'on appelle la communication. Entre une petite vidéo, plusieurs messages un peu partout, j'ai passé presque une heure pour expliquer à tout le monde que j'allais intervenir aujourd'hui. Finalement, les gens m'attendent et il ne se passe rien. Donc déjà, aucun respect pour moi. Madame Paoli aurait pu m'écrire, elle a tout à fait mon contact, elle aurait pu m'écrire pour m'expliquer vraiment la raison. Je suis un être humain avant tout. Première chose. Ce qui est fou, c'est que j'ai déjà été invité sur le plateau de Radio Courtoisie. Ça, c'est vraiment l'information que vous devez retenir. C'est que je suis passé à trois reprises sur Radio Courtoisie. Deux fois dans une émission de Thomas Ferrier. La première, j'étais en duo avec Anne Mercado. La deuxième, j'étais seul et j'ai pu exposer mes idées sur une durée d'une heure trente. Alors, c'est simple, la vidéo de cette intervention, je crois qu'il y a un an et demi, deux ans, elle est sur cette chaîne, Danny Live. Donc voilà, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Mais si vous cherchez dans Vidéo, elle est en mode public. Cette vidéo, je l'avais chopé la rediffusion et je l'avais téléchargée, je l'avais mis sur cette chaîne. Donc, cette vidéo, elle est disponible, vous pouvez toujours l'avoir. La vidéo de mon intervention avec Henri Dubost, c'est-à-dire que là, la même personne qui m'a invité hier, m'a déjà fait passer sur Radio Courtoisie au cœur de l'année 2018. Je crois que c'était en juin. Pareil, cette vidéo, je l'ai mise sur cette chaîne que vous êtes en train de consulter. Donc, en aucun cas, j'étais sur une blacklist de Radio Courtoisie. Ou alors, si j'étais sur la blacklist, c'était la résolution 2020 de Mme Paoli. C'est que Convarsano n'a plus le droit aux honneurs de Radio Courtoisie. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a différents scénarios possibles. Et le plus pitoyable étant que Mme Paoli, simplement, je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à regarder parce qu'il y a beaucoup de programmes sur Radio Courtoisie, elle n'était peut-être pas au courant que j'étais passé sur sa propre chaîne. Voilà, c'est peut-être simplement un manque de professionnalisme. C'est-à-dire que les dernières fois, je suis passé à l'As, ce qui m'étonne un petit peu parce que mes vidéos avaient un certain retentissement. Pour de la radio, faire 30, 40, 50 000 vues, ce n'est pas anodin. Bon, voilà, c'est ce que j'avais fait sur ces passages-là. Je me souviens que la première émission que j'avais faite avec Anne Mercado, où nous présentions sur Vélos à l'époque, on avait fait plus de 50 000 vues en rediffusion. Donc, elle savait très bien. Moi, je suis persuadé qu'elle le savait. Peut-être qu'elle l'a oublié. En tout cas, c'est tout de même incroyable. D'apprendre qu'on est sur une liste noire d'une chaîne sur laquelle on est déjà apparu. Si vous comprenez, moi, je ne comprends pas. Le deuxième point, et peut-être ce qui est le plus probable, c'est que les fois d'avant, je n'étais pas invité pour parler du livre de Guillaume Fay parce que c'était la raison de mon invitation. C'était défendre et présenter les thèses de guerre civile raciale de Guillaume Fay. Peut-être que c'est ça. D'accord, il y a eu une crise d'angoisse comme ça qui s'est emparée de Mme Paoli. Elle s'est dit, mon Dieu, le studio va s'écrouler. Le GIGN va arriver. Je vais partir en hélicoptère. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être terrible. Ses peurs sont tout à fait irrationnelles. Le livre de Guillaume est sorti en mars 2018. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème judiciaire. Je n'ai pas été convoqué au poste. Je n'ai pas été condamné en tant qu'éditeur pour le livre. Je vous rappelle, même si l'auteur est mort, je pourrais avoir des problèmes. Mais pour l'instant, je n'en ai pas eu. Il n'y a aucun problème déjà de fond parce que certes, le titre du livre est provocateur, mais c'est un essai, ce n'est pas un pamphlet pur. C'est-à-dire que Guillaume ne l'a pas écrit comme objectif, je dirais, comme objectif sacrificiel comme ça de finir en prison. Et en plus, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, et ça, c'est le plus important. Je comprends qu'il puisse y avoir des invités qui sont interdits d'une chaîne parce qu'ils ont un comportement irresponsable, parce qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. Je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Et vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez bien. Quand je passe sur des médias alternatifs qui ont un niveau de radicalité moins important que le mien, je m'adapte. Je m'adapte au niveau de langage. Je m'adapte à l'attitude. Si on m'interdit des mots ou des sujets, je respecte la consigne. C'est que vous êtes invité chez quelqu'un, on vous dit d'enlever vos chaussures, vous enlevez vos chaussures. De toute façon, j'enlève toujours mes chaussures, soit dit en passant. Mais je ne sais pas. On vous dit, vous ne fumez pas, vous ne fumez pas. Sur Ado Courtoisie, je ne suis dit n'importe quoi. On ne m'a jamais rien interdit de particulier. Mais si on m'avait dit, tu ne critiques pas les homosexuels sur Ado Courtoisie, je ne l'aurais pas fait. Malgré tout, ce scénario semble être possible. C'est-à-dire l'idée que parce qu'on va parler du bouquin de faille, il va y avoir un frémissement comme ça et la chaîne est en danger. C'est ce que, en tout cas, c'est dans un mail que je vais peut-être vous faire suivre d'ailleurs en description de la vidéo. Je ne vois pas pourquoi je le cacherai. Madame Paoli dit à Henri Dubos qui m'a invité, vous avez pris une décision qui met en danger la chaîne, c'est inacceptable, blablabla. Bon, là, j'ai évoqué deux hypothèses. La troisième, c'est simplement, et je crois que c'est le pire, et ça explique pourquoi cette droite doit être dégagée à coups de pied dans les fesses. Permettez-moi de le dire parce que là, je suis sur mon espace, donc je peux tenir le langage qui me convient. C'est la peur du qu'en dira-t-on. Voilà, le simple mot Conversano fait frémir dans la dissidence. À cause d'abrutis et de harceleurs fous qui me détestent comme Soral, sur certains points, j'ai une réputation pas possible. Et donc, Madame Paoli s'est dit, mon Dieu, ça va faire mauvais genre que Conversano ait droit à une tribune dans ma radio. Franchement, je pense que c'est l'hypothèse. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que c'est l'hypothèse la plus probable. Peut-être que des sympathisants dans d'autres côtoisies, sans doute, peut-être aussi des donateurs, d'un certain âge, d'une certaine idéologie, un petit peu fatigué par la vie, plus vraiment in, se sont dit, mais attendez, c'est pas possible quand même d'imaginer un Conversano. Mais où va le monde ? C'est-à-dire, s'il y a un Conversano sur Radio Courtoisie, qu'est-ce qu'on va devenir ? Voilà, je pense que ça va pas plus loin que ça. C'est habituel. J'ai eu à affronter ça depuis le début de ma présence dans la dissidence. Attention, il ne faut pas faire un tableau complètement sombre. Il ne faut pas, même mes plus grands fans, vous ne devez pas non plus sombrer dans la détresse en vous disant, merde, ça fait chier pour Dany. Moi, ça ne m'affecte pas individuellement. Et il faut bien comprendre que si j'arrive à tenir Vive l'Europe depuis 3 ou 4 ans, c'est qu'il y a énormément de gens dans le milieu qui me respectent, la plupart en réalité. Mais les personnes qui tiennent ces médias, vous savez, pour tenir un média, il faut beaucoup d'argent. Il faut vraiment mettre beaucoup de soi et ça implique beaucoup de choses. Donc, ce sont des gens qui sont en général craintifs et qui sont très sensibles à ce qui se dit d'eux. Vous savez, c'est comme dans les médias. Quand vous êtes une star, vous avez peur d'avoir mauvaise réputation parce que l'image que vous avez auprès des gens, c'est toute votre vie. Au bout d'un moment, ça devient vraiment ce à quoi vous tenez le plus. Mais dans la dissidence, c'est pareil. Il y a des gens qui m'apprécient. Combien de personnes m'ont dit « Oui, on t'aime bien, Daniel, etc. » « On t'adore. » « On suit tes vidéos et tout. » « Mais on ne peut pas parler de toi parce que sinon, un tel va dire que machin. » C'est que ça. Voilà, c'est que ça. C'est pour ça que je prends ça avec un sourire parce qu'au fond, ça n'a aucune importance. Cependant, je voulais faire cette vidéo pour apporter mon soutien à Henri Dubost. Henri faisait des émissions que j'écoutais. J'écoutais attentivement. C'est un érudit. C'est un vrai chroniqueur pour le coup. On emploie l'expression à tort ou à travers. Mais c'est un chroniqueur à l'ancienne qui connaît vraiment son métier, qui lit attentivement les bouquins et s'intéresse à l'œuvre des invités qu'il fait passer. Et je trouve que se priver, qui à la limite me déprogramme, d'accord, mais se priver d'Henri Dubost simplement pour ça, c'est scandaleux. À une époque où on a peu de qualité quand même dans les productions, dans toute production, Internet et télé confondus, je trouve ça dégueulasse. J'ose le mot. Et je crois aussi que, c'est ce que m'a dit Henri, plus ou moins au téléphone, il y avait des petits contentions personnelles et que Mme Paoli a profité finalement de mon aura de radicalité folle pour chercher un prétexte pour le dégager. Elle l'a trouvé. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être autre chose, mais ça a été ça. Donc je vous le dis, personnellement, je ne trouve pas ça grave. Quand vous passez sur la de courtoisie, c'est surtout une question de prestige. C'est agréable aussi d'être invité dans un studio qui a connu de grands hommes, dans lesquels sont passés Henri de Lesquins, dans lequel il y a eu Serge de Bekech, dans lequel il y a eu des gens que je respecte infiniment, des gens qui ont mené un combat toute leur vie, un combat militant toute leur vie. Donc ça, c'était bien, mais en termes de vente, ça ne représente plus rien. Ces médias en réalité sont déjà morts. Simplement, ils continuent de jouir d'une certaine respectabilité. Donc quand j'y suis invité, j'y vais, je ne me fais pas prier. Mais dans le fond, ne vous inquiétez pas pour moi. Ce n'est pas parce que je ne suis pas passé à la de courtoisie que je vais vendre 200 bouquins en moins et que ça va se ressentir dans les prochaines vidéos que vous allez voir. Ce n'est pas si grave. Mais symboliquement, dégager, faire partir Henri Dubost qui faisait une très bonne émission, et bien ça, c'est scandaleux. Donc moi, ce que je propose à Henri Dubost, si tu m'écoutes, c'est de rejoindre mon équipe. Tout simplement. Maintenant que tu es à poil, que tu as toujours tes qualités, tes compétences, ton intelligence, ta culture, et bien tu peux la mettre au profit de l'avenir. Et l'avenir, c'est ce que nous proposons nous. Donc moi, je te propose de faire une émission soit à l'identique par rapport à ce que tu faisais sur la de courtoisie, soit une émission de ton choix parce que nous, on est vraiment des hommes libres. On veut que tu exprimes ton plein potentiel. Sincèrement, je serai content de pouvoir bénéficier de tes compétences. Donc moi, ce que je te propose, on a une chaîne de radio qui s'appelle Fréquences Occident. Tu peux y faire tes entretiens désormais. On t'apportera toute l'aide de techniques nécessaires. Tu chercheras des invités comme tu le faisais avant. Si tu as des difficultés à en trouver parce que tu n'as plus la carte, le tempo radio courtoisie, je t'aiderai en cela. En tout cas, tu as toute ta place à nos côtés. Je suis tout de même honoré que tu aies voulu m'inviter et déçu. Je regrette pour toi que cela, tu aies valu cette exclusion. Mais je te dis, il faut prendre ça comme l'occasion d'un nouveau départ. Ce n'est pas grave. Tu avais des chaînes. Il y a plein de choses que tu ne pouvais pas dire sur cette chaîne-là, sur ces ondes radio. Maintenant, tu es libéré. Je te propose très officiellement par cette vidéo. Je sais que non seulement ça va remonter à toi, mais de toute façon, je te le dirai aussi par SMS. Officiellement, je te propose maintenant de travailler à mes côtés, de conserver cette qualité et cette force de travail qui est la tienne au service d'une entreprise d'un projet qui est pérenne et qui est celui de la nouvelle dissidence que j'incarne avec quelques autres. Je voudrais terminer en disant quand même que je ne suis pas affecté, mais je suis déçu. Je suis déçu, encore une fois, du manque de panache de ces médias alternatifs qui occupent le devant de la scène inutilement maintenant depuis tant d'années. J'allais, je le répète, dans cette émission pour défendre le livre de Guillaume Fay. Il ne peut plus le faire parce qu'il est mort. Et le minimum de respect qu'on peut avoir pour un immense auteur comme ça, je le dis non pas parce que je suis son éditeur, mais parce que c'est vrai. Renseignez-vous sur les forums américains, sur les sites comme Américaine Renaissance, sur tous les sites nationalistes américains. Guillaume Fay était dans le top 3 des auteurs les plus estimés et reconnus de la cause européaniste francophone. C'est-à-dire en fait, en gros, il y a qui ? Il y a Camus, il y a Jean Raspail, le visionnaire avec le Candessin et il y a Guillaume Fay. Voilà, on est dans le top 3. Aux Etats-Unis, premier clash de l'année, aux Etats-Unis, ils ne connaissent pas Pierre-Hébreu Gérond. Non, non, pas du tout. Ils ne connaissent même pas l'instant oral. Très clairement, cherchez un article américain, vous n'allez pas avoir 150 occurrences d'Alain Soral. Par contre, Guillaume Fay, oui, Guillaume Fay a inventé le terme ethno-masochisme. Maintenant, c'est un terme qui est employé, d'ailleurs à tort et à travers, mais qui est très employé par toutes les sphères nationalistes du monde entier. Et ça, on le doit à Guillaume Fay. Donc en fait, sa mort est une tragédie pour la cause. Et le minimum de respect, c'est de permettre à son dernier éditeur de le défendre comme je l'aurais fait de manière tout à fait courtoise dans l'esprit de la chaîne et surtout en faisant sorte parce que l'objectif, ce n'est pas une course pour qui aura le plus de médailles et qui aura été le condamné le plus de fois. Ce n'est pas du tout une course à laquelle j'ai envie de participer. donc j'aurais su employer les mots, les périphrases, en gros, les précautions nécessaires pour ne pas finir à la 17ème chambre et ne pas y envoyer Henri Dubost. Je l'aurais fait, je l'ai déjà fait par le passé. Je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais les précédents passages sur Radio Courtoisie n'ont jamais valu aucun problème à la chaîne. Donc les passages où j'étais moi, l'émission de Thomas Ferrier que j'ai faite en 2017, je suis resté une heure et demie. Voilà, il n'y a rien eu à enlever à ma connaissance, il n'y a pas eu de censure. Il n'y a pas eu de censure YouTube, il n'y a pas eu de convocation au commissariat de police. Donc encore une fois, c'était une déprogrammation par part préventive et peut-être pour aider des comptes personnels entre Madame Paoli et Henri Dubost. Peu importe la raison, ça ne se fait pas. Voilà. Manque de respect pour Guillaume Fay qui n'aura pas, il n'a pas pu le faire de son vivant. Mais en plus, Radio Courtoisie ne laisse pas à son éditeur le temps et l'antenne pour discuter du livre. Et un livre qui est fondamental, excusez-moi, mais avec le nombre de bouquins qui ne servent à rien et que vous mettez en avant constamment, c'est insupportable. Franchement. Voilà, si vous pensez que c'est plus important de parler de la taille des châteaux du XVIIe siècle par rapport à, plus important ça que le conflit, le conflit ethnique qui nous pend au nez, et encore une fois, manque de panache, c'est-à-dire en gros, un tout petit risque, un centimètre de risque, même minuscule, un millimètre, un millimètre de risque. On ne bouge plus, on arrête tout pour que la radio puisse continuer d'exister. Vous pourrez m'expliquer à quoi ça sert de continuer d'exister quand on s'interdit de dire l'essentiel et qu'on fait ça depuis des années. À quoi ça sert ? À quoi servent les donations que vous recevez ? Ça sert à quoi en fait ? C'est-à-dire pour proposer un plat réchauffé qui a un goût à peine, à peine plus prononcé que ce qu'on voit dans les médias du système. Je ne vois pas l'intérêt. Et manque de respect pour moi et ma communauté. Madame Paoli aurait pu m'envoyer un mail personnel pour m'expliquer quitte à mentir. La politesse, c'est aussi savoir mentir. C'est dire écoutez, sauf le respect que je vous dois, vous faites du très bon travail monsieur Conversano, mais nous sommes contraints pour des raisons de I, C, Y de ne pas pouvoir... Je n'ai même pas eu le droit à ça. Je n'ai même pas eu droit au mensonge. Voilà quoi. Bon, le mensonge de la politesse. Ça n'a pas une importance fondamentale, mais les gens doivent savoir qu'à présent, je suis blacklisté. En tout cas, tant que Madame Paoli est directrice de Radio Courtoisie. Je suis blacklisté de Radio Courtoisie. Henri Dubost a été exclu, viré à cause de ça de l'association et c'est injuste. N'hésitez pas non plus à le soutenir en commentaire. Vous mettez ce que vous en pensez. Je mettrai également vous pouvez joindre Radio Courtoisie et leur dire ce que vous pensez de cette charmante décision qu'ils ont prise et continuez de me suivre. Je vais bientôt, dans quelques jours, je vais publier la vidéo de présentation des projets 2020 et du bilan de l'année précédente. Je vais annoncer ce que je voulais annoncer sur Radio Courtoisie, mais je le ferai dans cette vidéo-là, donc ne la manquez pas. Et surtout, si vous voulez me faire plaisir, plus que des dons ou des achats de livres qui bien sûr sont fondamentaux et me font plaisir, mais des choses simples, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez peur qu'on voit que vous vous êtes abonné avec votre vrai nom, créez un pseudo, créez un compte YouTube, ça prend une minute et vous vous abonnez à la chaîne, comme ça, ça permet, plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus mes vidéos apparaissent en suggestions et c'est fondamental. Voilà, vous savez tout. En tout cas, vous savez tout ce que je sais moi par rapport à cette déprogrammation qui a eu lieu le jour de l'enregistrement de Radio Courtoisie. Vous ne m'y verrez plus. Vous ne m'y verrez pas dans le libre journal d'identité, mais s'il le veut bien, vous verrez le contraire. Vous verrez Henri Dubost chez moi. Vous verrez Henri Dubost tenir une émission avec les micros de notre équipe et je suis très content de cette opportunité finalement que son exclusion me permet d'avoir. En tout cas, l'invitation est lancée. Henri, tu fais comme tu le sens mais pour moi, tu as toute ta place parmi les braves et je pense que tu pourras sans plus avoir ce coup près, cette enclume au-dessus de la tête, tu vas pouvoir vraiment faire ce qui te plaît avec nous. En tout cas, l'invitation est sincère et j'espère qu'elle sera acceptée. Voilà. À bientôt les amis et bonne année. Salut à tous !